Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer d'apprendre le morceau, d'apprendre à jouer précisément la rythmique plutôt, du morceau Get Up de James Brown. C'est sans doute le morceau le plus connu de la funk ou un des morceaux les plus connus de James Brown qui est un pionnier évidemment en funk et c'est un morceau qui est assez intéressant pour travailler les rythmiques funk parce que la rythmique n'est pas très dure, elle est assez typique et elle est intéressante, on va voir ça. Donc je joue tout de suite cette rythmique qui est basée sur un accord de Mi bémol 7. La rythmique c'est la suivante donc c'est une rythmique qui se joue uniquement sur deux cordes. C'est quelque chose d'assez important à remarquer puisqu'en fait c'est basé sur l'accord de Mi bémol 9 en gros et ce sont deux notes qui font pas entendre l'harmonie en fait, c'est vraiment un riff qui est là pour rajouter quelque chose d'intéressant à cette rythmique mais pas forcément pour faire entendre l'harmonie alors que ça arrive assez souvent que dans les rythmiques funk on les joue pour faire entendre l'accord principal. Ici c'est un Mi bémol 7. Il y a pas mal de guitaristes qui le joue sur trois voire quatre cordes mais moi de ce que j'ai relevé c'est vraiment sur deux cordes que ce riff sonne exactement comme l'original ou en tout cas comme la version la plus connue. Donc voyons en détail comment le jouer. On joue ces deux cordes donc un coup d'abord assez franc et piqué, on relâche tout de suite la pression à la main gauche. Ensuite on fait la même chose et pas très fort. on pourrait le considérer comme un coup étouffé mais en fait on entend un petit peu les notes. Donc la main gauche elle fait ça. Elle appuie sur tous les temps. Et ensuite, c'est le coup le plus fort de la rythmique ça, c'est ce qui doit vraiment ressortir ce. Et ensuite un coup vers le haut qui est piqué, pas comme ce que je viens de faire mais plutôt comme ça. Dès qu'on a attaqué ça, on relâche la pression à la main gauche. C'est même en même temps qu'on le fait quasiment. Alors il y a pas mal, même si c'est un riff qui est assez simple, il y a pas mal de difficultés. Déjà le fait de jouer uniquement sur deux cordes c'est pas évident parce qu'à la main droite en général en funk on attaque un peu toutes les cordes et c'est très bien. Là on va pas forcément attaquer toutes les cordes mais on va forcément attraper une ou deux cordes un peu plus grave et il faut donc que toutes les cordes soient étouffées sauf celles qu'on a envie de jouer. Donc c'est pour ça que j'ai mon pouce ici qui traîne sur les cordes. Si pour vous c'est trop dur et que vous n'arrivez vraiment pas à étouffer ces cordes, c'est dommage. Essayez de trouver d'autres doigtés. Alors ça c'est un peu à vous de les trouver, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Ça c'est quand même vraiment dur parce que même si vous laissez certaines cordes non étouffées mais que vous ne les jouez pas, elles vont quand même un petit peu résonner et là encore ça va, mais elles peuvent résonner assez facilement. Soit parce que vous attaquez la guitare, soit parce que vous allez jouer un son qui va les faire vibrer, on dit par sympathie. Bref c'est toujours bien d'étouffer toutes les cordes sauf celles qu'on a envie de jouer, surtout en funk. Donc ça c'est la première difficulté. C'est je pense la plus grosse difficulté de ce riff, puisqu'en fait celle qui est surtout pénible comme corde, c'est la corde de G. Il va falloir étouffer avec ce doigt, avec l'index. Le truc c'est que si on l'étouffe pas au bon endroit et qu'on attaque avec la corde de G, vous entendez qu'il y a une harmonique qui sort. Vous entendez cette note ? Et ça c'est pas souhaitable. Donc en fait il faut trouver exactement le bon endroit où étouffer la corde de G. Ça c'est quelque chose qui est assez courant, c'est un souci qu'on a souvent en funk et aussi en jazz manouche d'ailleurs lorsqu'on fait la pompe. Où il faut étouffer pile au bon endroit pour pas avoir l'harmonique qui va sortir lors de la rythmique. Et donc, on va jouer on va jouer soit par là, soit par là. Et ça, ça dépend aussi de votre morphologie. Donc ça c'est la grosse difficulté. Essayez juste d'attaquer toutes les cordes et de faire juste ça. Là ça va à peu près. Il y a encore un peu une harmonique. Je vais me déplacer. Là ça va. C'est un peu mieux. Donc cette rythmique sans accompagnement, pas trop vite. Et pour finir, je la rejoue. Et au milieu de la rythmique, je vais changer un petit peu mes sélecteurs du micro. Je vais surtout utiliser celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc cette position au milieu, devant et derrière. C'est un peu mieux. Évidemment, le son que vous avez, ça va dépendre de votre guitare, de la qualité du son de vos micros, de vos réglages d'ampli, évidemment. C'est important lorsque vous jouez une rythmique funk, d'attaquer fort, quitte à baisser le volume sur la guitare ou sur l'ampli. Il faut vraiment que votre volume à la guitare et à l'ampli, l'idéal c'est de mettre à 10 sur la guitare et de baisser le volume d'ampli. Il faut vraiment qu'il soit réglé pour que vous puissiez attaquer fort. Ce qui arrive assez souvent quand on fait des rythmiques funk, c'est qu'on reste à 10 et l'ampli est vraiment fort et adapté à un volume de solo de guitare. Mais du coup, on n'attaque pas fort et il n'y a pas ce son claquant, percussif, qui est typique des rythmiques funk. Donc ça, c'est très important. J'espère que cette rythmique vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être motivé à apprendre les rythmiques funk. Sachez qu'il y a une vidéo sur mon site Guitare Improvisation, une vidéo où je parle d'une vidéo qui s'intitule les rythmiques funk, où je donne plein de conseils pour jouer des rythmiques funk. Alors ça, c'est une rythmique assez spécifique, mais je donne plein de conseils pour jouer plein d'autres types de rythmiques, des rythmiques un peu plus classiques à la guitare.